Éléments de communication, famille, JTF, nous en avons huit. Bien crade un gros sol hein. La division, monsieur ? Ils ne se chargent pas de leur commande ? Ils ont pris une raclée, ils ont besoin de toute l'aide disponible. On en est tous là. C'est si grave que ça ? Vous n'avez pas idée mon petit. J'ai une zone quarantaine toute pourrie à nettoyer. Et un colonel à mettre derrière les barreaux. Le président Mendès n'est pas capable de décider quelle chaussette se mettre. Alors pour ce qui est d'empêcher l'implosion du pays, et pendant ce temps-là, la ville qui est à feu et à sang. Mais on s'en sortira. J'imagine. Allez voir Lorenzen, là-bas. Il vous y emmènera. Oui monsieur. Bravo, téléphone en plus ! Bon, je pense qu'on peut commencer. Wilson, on vous écoute. Oui monsieur. À 15h aujourd'hui, une escouade a été envoyée enquêter sur la situation à Roosevelt Island et est livrée du matériel. Ils ont essuyé des tirs en approchant de la rive. Il y a eu des pertes ? Aucun survivant. Bordel. Et plus de contact avec qui que ce soit sur l'île ? Pas depuis les émeutes, monsieur. Ça a été une telle merde, cette quarantaine. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Des idées ? Il y a clairement des éléments hostiles sur l'île. Et il est raisonnable de penser qu'ils en ont pris le contrôle. On devrait organiser des patrouilles fluviales pour les maintenir isolés et les obliger à sortir. D'accord, occupez-vous-en. Monsieur, il y a... Il y a au droit... Ridgway. Plusieurs hommes disent que lui et les autres ont été mis en prison sur la base de fausses accusations. C'est n'importe quoi. Juste pour information, monsieur. Ouais, merci Wilson. Vous pouvez disposer. Dernière cache de Foggy Bottom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mani ? Maman, salut. Où es-tu ? Tu vas bien ? Est-ce que t'as parlé à ton frère ? Du calme, maman. Je vais bien. On part demain, mais ils nous ont pas encore dit où on va. Tu n'es pas à New York, au moins. Ils disent que c'est grave, là-bas. Non, maman, je suis pas à New York. T'as fait des stocks minérales, comme je t'avais dit. 75 litres. Carlo m'a aidé. C'est un gentil voisin. Super. Et de nourriture, aussi ? Oui, oui, aussi. Écoute, Magny, je veux bien que les choses soient pires que ce qu'ils disent aux infos. Mais... Portez, gars ! Allez, bouge ! On y va ! Merde. Faut que j'y aille, maman. Je t'appelle quand on arrive, d'accord ? Prends soin de toi. N'inquiète pas. Courage, Magny. Besos. Bisous, maman. Bonne nouvelle pour la division. Où est-ce que vous l'emmenez ? À la zone de quarantaine d'Oxvalta et l'Organosil. Mais... Elle est pas malade ? Elle présente des signes d'infection, monsieur. Emmenez-nous aussi, alors. Non, maman ! Non, t'inquiète pas, Amy. Papa est avec toi. Reculez, monsieur. Vous n'êtes pas infecté. Mais vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas. On a les droits. Je vous ai dit de reculer. Si donc quoi, connard. Tu vas me tirer dessus. Jim, arrête ! Écoute ta femme, mec. Fais pas le con. Va te faire foutre. Viens, Amy. On reverra bientôt, maman. Allez, parlez-moi franchement, Manny. Ça sent mauvais, Major. Une nouvelle action s'est formée autour de Ridgeway. Principalement des hommes sous son commandement avant son arrestation. Ils se sont baptisés les Troussons. Charmant ? Quoi d'autre ? Vous faites nos clés pour protéger les communautés civiles. Mais on n'y arrivera pas si on n'a pas de renfort. J'y travaille. Les groupes ont souffert de la maladie sans compter les désertions. Et on peut plus ignorer la sécurité aux frontières, ni les installations vitales. Je comprends, Major. On est tous dans la merde. Ouais, et jusqu'au cou. Et on en aura bientôt jusqu'aux narines. Mais tant qu'on respire, on peut travailler. Téléphone, non ? Vous cherchez de nouveaux contrats ? J'en ai, venez voir. Où est-ce qu'on va ? Georgetown. Ils veulent qu'on aille voir l'avant-poste du Serrat. Il y a eu un accrochage. Un accrochage ? C'est ce que le Major a dit. J'ai demandé plus de détails, mais elle n'en avait pas. J'te jure, ils ont intérêt à sortir les doigts et à s'organiser un peu. Parce que sinon, on n'aura plus rien à faire que de regarder la ville cramée. T'as pas vu les émeutes à Bloomingdale ? Non, j'étais fatigué. J'ai dormi. Quinze morts confirmés. J'ai pas combien de blessés. Et plein de magasins pillés. C'est encore pire à New York. Parait que Manhattan est en quarantaine. Un truc de fou. Au moins, ils font quelque chose. La garde nationale a été sollicitée. Ça devrait aider aussi. Ah ouais ? Il manquait plus que ça. Des soldats du dimanche qui vont gérer des émeutes à la mitrailleuse. Téphane, non. Dispositif électronique détecté. On a perdu le contact avec les autres avant-postes du pays. Cette fois, je sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Quelques agents nous rejoignent chaque jour. C'est toujours ça. Sauf qu'ils abandonnent d'autres endroits qui ont besoin d'eux. Oui, mais Washington est prioritaire. Si la capitale tombe, le pays tombe avec elle. On a des nouvelles de notre président actuel ? On est à peu près sûr qu'il a survécu au crash. Bon, c'est déjà ça. List môle. Alors, entre deux avant-postes, entonnoir et site solaire. On a un élément de communication. Pour une fois, on n'a pas un brouillard infâme. On a un endroit magnifique levé de soleil. Je t'y eff. Il faut bien saloper le boulot aussi. C'est clair. Mais du coup, c'est qui le nouveau président ? J'imagine que c'est Ellis. C'est qui lui ? Andrew Ellis, le président de la chambre. Normalement, c'est lui le suivant. Jamais rien compris à leur chaîne de succession. Terminé une série. Jamais rien compris à ce qu'il se dit aujourd'hui. Et voilà. Il est fortement. Donc, il est très bien. Un Hombre. Solvente. Un Hombre. Il est fortement. Il est fortement. Il est fortement. Il est très fortement. Voilà. Il est fortement. C'est parti.